... Invité ce mardi 30 mai dans la matinale d'Europe 1, Ségolène Royal a été moquée par un célèbre humoriste sur ses rapports avec Julie Gaillet et Valérie Trier-Veyler. De quoi la faire réagir ? Ségolène Royal est-elle invitée politique ce mardi 30 mai, dans la matinale d'Europe 1 présentée par Dimitri Pavlenko. Et elle a notamment eu le droit aux plaisanteries de l'humoriste Gaspard Proust, qui n'a pas hésité à la taquiner dans sa chronique. Après avoir ciblé la journaliste Sonia Mabrouk et son couple avec Pascal Obispo, il cesse donc ensuite à tarder sur le cas sur l'ancienne membre du PS. N'essayez pas de me faire dire du mal de Ségolène, parce que moi j'ai lu son livre selon la méthodologie de l'IFOP, a-t-il ironisé dans un premier temps, faisant ici référence à son dernier ouvrage Refuser la cruauté du monde, avant d'ajouter, j'ai ouvert une page au hasard et j'ai sondé mon cœur. Sur la page 57, je suis tombée sur cette phrase, aimez-vous les uns les autres. Bon, après, il y avait un astérisque, à l'exception d'Elisabeth Borne, Julie Gaillet et Valéry Trier-Veyeler. Point gêné dans un premier temps, Ségolène Royal s'est ensuite mise à rire, avant d'intervenir et de clarifier la situation, si est-il faux, 1. Que les auditeurs ne croient pas ça. Vous l'aurez compris, cette blague faisait directement allusion à ses rapports compliqués avec ses trois femmes. Mais est-elle réellement représentative de la réalité ? En ce qui concerne Elisabeth Borne, Ségolène Royal ne semble effectivement pas vraiment l'apprécier. Pour rappel, elle l'avait sévèrement taclé le 30 avril dernier sur les ondes de RTL, déclarant notamment que lorsque que l'actuelle première ministre était la directrice de son cabinet quand elle était ministre de l'écologie, elle faisait régulièrement pleurer ses collaborateurs tellement elle était féroce avec eux. Un sentiment visiblement réciproque Quant à ses rapports avec Valéry Trier-Veyeler, leurs tensions sont liées à François Hollande, avec qui elles ont toutes les deux vécu une relation. La journaliste politique Michel Cotta avait notamment expliqué il y a quelques mois dans le 11e épisode des Inséparables, le podcast européen de Catherine Né, que Ségolène Royal lui aurait balancé une petite phrase assassine au sujet de sa rivale. Elle a beau dire et beau faire, le couple, que sera toujours François et moi. Enfin, en ce qui concerne sa relation avec Julie Gaillet, qui pour rappel est devenue l'épouse de François Hollande en juin 2022, elle semble être bien plus saine que celle qu'elle entretient avec Elisabeth Borne et Valéry Trier-Veyeler. Si est-il comme si elles avaient signé un pacte de non-agression, décryptait François Aubel, auteur d'une intermittente à l'Élysée, en 2016. Elle se côtoie en bonne intelligence. Il n'y a pas non plus de guerre de rôle, alors tout fonctionne plutôt bien, ajoutait-il dans cet ouvrage.